Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est Tranu, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide, le 9ème guide de la chaîne qui sera la suite du guide sur la redstone qu'on a fait il y a deux semaines. Si cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. La chaîne grandit vite en ce moment et vous n'imaginez même pas à quel point ça me motive pour vous faire de nouvelles vidéos. Pour ce qui le souhaite, vous pouvez également me soutenir un petit peu plus en devenant mon patron sur Patreon, ça m'aiderait franchement pas mal. Vous vous souvenez, si vous avez vu la première partie de ce guide, qu'on a parlé de la redstone en général, comment la trouver, comment elle fonctionne et des blocs émetteurs. On a également parlé des blocs qui sont à la fois émetteurs et récepteurs et au sommaire de cette vidéo-ci, on va parler dans un premier temps de tous les blocs récepteurs, de comment ils fonctionnent et comment on les active. Ensuite, il y a énormément de sujets que j'aurais pu choisir de développer mais j'ai préféré en garder deux qui sont selon moi très importants. Le premier, c'est l'ascenseur à redstone vertical, donc pour faire passer le courant de manière verticale et non pas horizontale. Et la deuxième chose très importante, ce sont les horloges de redstone. Allez, on commence la présentation des blocs récepteurs avec les pistons, c'est sûrement le plus connu. Alors le principe du piston, c'est que lorsque vous allez l'activer, il va s'activer, il va se grandir et venir pousser le bloc qui est devant lui. Et lorsque vous allez le désactiver, il va se rétracter. Donc typiquement, si on met un bloc devant, on l'active, il va pousser le bloc et lorsqu'on le désactive, il va revenir à sa position initiale. Et donc si vous remettez d'autres blocs, vous voyez que vous pouvez venir pousser autant de fois que vous le voulez, tous les blocs. Donc là, c'est pratique pour faire avancer des blocs. Il y a des machines qui fonctionnent comme ça. Vous pouvez également crafter un piston collant en rajoutant une boule de slime. Et en faisant ça, cette fois-ci, le piston collant porte bien son nom puisqu'il va ramener le bloc qui va rester collé au bloc quand vous allez le désactiver. Donc là, vous pouvez toujours venir pousser les blocs, mais vous voyez que celui-ci est toujours ramené au piston. Alors, on va parler de deux, trois choses sur les pistons sans rentrer trop dans les détails. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait parlé du fait qu'on pouvait avoir un temps d'activation, un temps de transition pour le courant qui était différent en fonction des sources de courant qu'on utilisait. Et donc le levier, en l'occurrence, c'est un signal qui est quand même assez long. Le signal le plus court, on avait dit que c'était fourni par l'observateur qui était d'un dixième de seconde. Et quand votre piston collant est activé pendant un dixième de seconde, il ne va pas rester collé au bloc. Donc là, par exemple, le servateur, si je l'active, vous voyez que c'est tellement rapide que le piston n'a pas le temps de rester collé. Par contre, si on réactive l'observateur, cette fois-ci, il va rester collé. Donc là, c'est une grosse différence. Vous pouvez faire ça en utilisant notamment des blocs de redstone. Vous voyez, si vous avez par exemple quelque chose à activer ici, vous avez juste à activer une fois l'observateur pour que ça active votre bloc et à le remettre à jour pour que ça le désactive. Donc ça sert un petit peu de bouton on-off au final. C'est ce qu'on utilise pour faire notre porte secrète dans la base souterraine. Une autre particularité du piston, c'est que si vous lui donnez du courant, typiquement, si je l'active, ça va également donner du courant au piston qui se situe juste en dessous. Exemple, si j'en pose un en dessous, ça va l'activer. Ça ne va pas fonctionner avec des pistons qui seraient situés aux différents coins restants. Ça ne marche qu'avec celui du dessous. Donc vous pouvez en activer deux comme ça. On utilise également cette méthode dans la base survie en souterrain. Ensuite, dans les blocs qui sont récepteurs, on a la lampe de redstone. Alors on a beaucoup joué avec dans la vidéo précédente pour vous montrer quand est-ce qu'on est activé ou non la redstone. Ça peut être utile pour ça. Si par exemple votre machine est activée, vous pouvez le montrer avec une lampe. Mais typiquement, c'est une lampe. Alors les lampes fournissent une lumière de 0 à 15 en termes d'intensité. La lampe de redstone fournit l'intensité maximale. Et la lampe de redstone, n'oubliez pas que lorsque l'on lui donne directement au courant, par exemple grâce à un levier, ça devient un bloc générateur et donc ça va permettre d'allumer d'autres lampes que vous mettriez autour. Donc vous pouvez vite faire des grosses grappes de lampes avec très peu de redstone. Ensuite, on a les deux jumeaux, le dropper et le distributeur. D'ailleurs, dropper c'est un mot anglais alors que distributeur c'est un mot français. Eh mais on dirait des visages. Le visage surpris, je n'ai jamais fait gaffe, c'est le distributeur alors que le visage content, c'est le dropper. Alors je ne sais pas si on peut faire un jeu de mots à partir de là pour les différencier. Mais voilà. Alors le dropper, il porte bien son nom puisque du mot anglais, il va dropper. Donc il va jeter un item lorsqu'il sera activé. Par exemple, si je mets une roche et que je l'active, il va dropper l'item tel quel. Par exemple, si je mets une flèche et que je l'active, il va dropper la flèche tel quel. Alors le dropper, ce qui est bon à savoir, c'est que si vous mettez un contenant devant, par exemple un coffre, le coffre est vide là. Et donc si je mets par exemple un item dedans et que je l'active pour qu'il droppe, il va dropper dans le coffre. Il ne va pas dropper l'item à côté. Là, vous voyez bien que la roche est activée dans le coffre. Ça, c'est une mécanique vachement importante. Le distributeur, il ressemble beaucoup à son copain, le dropper. Il va jeter de manière identique des blocs. Donc dès que ce sera un bloc qui ne peut pas être lancé, ça va être jeté comme ça, éjecté sous forme d'item. Par contre, si c'est des blocs jetables, typiquement des potions, des flèches ou des choses que vous pouvez jeter vous-même, eh bien, il va le jeter à votre place. Donc là, c'est très pratique pour faire des systèmes de défense ou des pièges pour vos potes. Et alors, vous remarquerez également que le distributeur, si je mets un bloc dedans et que je l'active, eh bien, il va jeter le bloc dans les airs et ne va pas le jeter dans les coffres. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Ensuite, on a le bloc musical. Hop, lorsque vous cliquez dessus, il fait une note. Et vous voyez que plus vous cliquez, plus il va faire une note aiguë jusqu'à se réinitialiser. Vous pouvez l'activer. Donc là, quand j'ai cliqué, ça a sauvegardé la dernière note qui a été faite. Et si je l'active maintenant, il va toujours faire la même note, donc il ne va plus changer de tonalité. On peut faire des choses marrantes, comme par exemple, faire de la musique. Un autre item qui est franchement très utile et bon nombre de personnes ne savent pas qu'il peut fonctionner avec de la redstone, c'est l'entonnoir. Donc l'entonnoir, assez classique. Le principe, c'est que lorsque vous mettez des items dedans, vous voyez qu'il y a de la place, ça va les envoyer vers l'endroit où ils pointent. Donc typiquement, si je mets un coffre et que je mets l'entonnoir au-dessus, l'entonnoir pointe vers le coffre. Donc si je mets un équipement, il disparaît automatiquement et se retrouve dans le coffre. Vous pouvez pointer des entonnoirs sur des entonnoirs et faire des chaînes d'entonnoirs. Par exemple, si je jette un item dans cet entonnoir, il est récupéré. Et hop, il passe d'entonnoir en entonnoir pour terminer dans le coffre. Ça, c'est pratique pour beaucoup de fermes. Alors ce qui est souvent très méconnu des entonnoirs, c'est qu'ils peuvent être activés à l'aide de redstone. Donc par exemple, si je mets une poudre ici et que j'active la poudre, donc je viens donner du courant à cet entonnoir et que je viens mettre un bloc ici, le bloc va être transvasé au suivant. Mais cette fois-ci, il ne va pas passer dans le dernier entonnoir, mais il va rester bloqué dans le deuxième puisque celui-ci a été activé. Et c'est là que ça prend tout son sens. Lorsque vous activez avec de la redstone un entonnoir, eh bien il s'arrête, il se bloque et il arrête de transvaser les items vers les suivants. Il coupe la chaîne. Et ça, ça devient très vite très puissant lorsqu'on fait des systèmes un peu plus complexes comme des triggers ou des choses comme ça. Ensuite, toujours dans la catégorie des objets qui sont récepteurs, on a le rail de propulsion. Et ce rail, lorsqu'il est activé, déjà s'illumine et va propulser. Il porte bien son nom à minecart qui passerait dessus. Par exemple, si on fait une boucle, qu'on met un rail propulseur et qu'on active le tout, on peut venir mettre un wagonnet, on le pousse et hop là, vous voyez qu'il est activé. Et à chaque fois qu'il passe dessus, il est réactivé et ainsi de suite de manière infinie. Donc là, si on en met deux, il va vraiment tourner en permanence assez vite. Et on peut même en mettre trois pour qu'elle aille encore plus vite. Ou quatre et là, vraiment, il trace quoi. Et alors, cette petite boucle là, elle ne paye pas de mine, mais c'est la base d'énormément de fermes, de micro-fermes pour notamment récolter des objets ou venir fournir, remplir la ferme. Ensuite, on a aussi le rail déclencheur. Donc pareil, lui, quand on le pose et qu'on l'active, il change de couleur. Et lui, au lieu de booster en vitesse les wagonnets, il va les activer lorsqu'ils vont passer dessus. Donc par exemple, si vous avez un wagonnet avec un coffre, ça va l'ouvrir. S'il y a une TNT, ça va activer la TNT. Je ne vais pas le faire pour ne pas casser mon château. Mais par exemple aussi, si vous mettez un wagonnet avec un villageois ou un monstre dedans... Rentre s'il te plaît, rentre dans le wagonnet. Toi, rentre. Mais je vous déteste. Allez ! Pour la science. Ah, non mais... Je disais, par exemple, si on a un villageois qui rentre de son plein gré dans le wagonnet et qu'on le pousse, hop, lorsqu'il va passer ici, ça va activer le wagonnet. Et en l'occurrence, ça va faire popper le villageois. Donc ça marche aussi avec les zombies et notamment les villageois zombies. Et c'est très utile pour faire des fermes de purification de villageois lorsque vous voulez améliorer leurs échanges. Je vous renvoie à la vidéo du guide sur les villageois. On a également la cible. Alors c'est un bloc sympa. Déjà, il décore super bien. Et ensuite, vous pouvez l'activer lorsque vous tirez dedans avec une flèche. Hop, là, il émet un courant électrique. On ne le voit pas, mais il émet un courant électrique. Et la puissance du courant électrique qui sera généré sera d'autant plus grande que vous viserez bien. Donc par exemple, si vous visez loin de la cible, il va au minimum générer un courant de 1 de puissance. Alors que si vous visez pile poil au centre, il va générer un courant allant jusqu'à 15 blocs. Et donc avec ça, vous pouvez vous entraîner à viser et même faire des mini-jeux. Hop, alors là, je n'ai même pas tiré dedans. Oh là là, je suis rincé. Et voilà, vous voyez que j'ai plutôt mal visé. On se retrouve ici dans une vieille zone. Et vous voyez que ça a activé à peu près 5 lampes. Lampes de redstone. Et si je vise un peu mieux, vous voyez qu'on en a déjà quasiment 2 fois plus. Et alors il faudra en mettre un au centre pour avoir toutes les lampes en même temps. Alors on a également le pupitre qui peut être utilisé, mais plutôt comme un bloc générateur que récepteur. En fait, le pupitre peut changer d'état si vous mettez un livre au-dessus. Là, si je pose mon livre ou que je l'enlève, il change d'état. Et ça, ça peut être utilisé avec l'observateur. Si j'en mets un ici qui pointe vers une lampe, par exemple, et que je viens mettre mon petit livre, vous voyez que ça active ou que ça désactive la lampe. Et ça, ça peut être utilisé pour faire des portes secrètes une fois de plus. Enfin, la classique de la classique de l'activation, ce sont ces 3 items, la porte, la trappe et le portillon qui peuvent s'ouvrir si on vient leur donner un petit courant de redstone. Une fois de plus, ça, ça peut être utilisé dans plein de domaines. Alors quand ils sont en bois, vous pouvez les activer à la main et à la redstone. Alors que lorsqu'ils sont en fer, vous ne pouvez les activer qu'avec un bloc de redstone. Si je clique dessus avec ma main, ça ne marche pas. On a aussi le bloc de TNT qui peut être activé avec une torche de redstone. Ah ah, vous y avez cru ! Mais non, la torche de redstone ne donne du courant qu'aux objets qu'elle pointe. Donc, ça ne fonctionne pas si on en met une sur la tête de la TNT. Par contre, si je mets à côté, ah, on va peut-être partir en courant. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter un moyen de transporter le courant à la verticale, de faire une sorte d'ascenseur à courant. Puisque comme on l'a vu, la redstone, on ne peut la poser qu'en verticale ou au mieux, sur des blocs qui montent en escalier. Mais si vous voulez faire monter un courant de manière droite, ce n'est pas très efficace. On peut se baser sur une caractéristique de la torche de redstone qu'on avait présentée la dernière fois, qui est que si vous activez un bloc sur une torche de redstone, enfin, si elle est connectée à un bloc activé, générateur de courant, elle s'éteint. Et donc, à partir de là, on peut utiliser ce principe pour, si on superpose un autre bloc au-dessus de celle-là, qu'on remet une torche, elle s'éteint, puisque cette torche donne du courant à ce bloc qui va alimenter la torche et donc l'éteindre. Hop, et ça, on peut monter jusqu'en haut. Celle-ci, elle donne du courant puisque ce bloc-là est désactivé. Donc en fait, c'est toujours l'effet inverse. Et donc là, on peut le monter aussi haut qu'on veut. Il suffit qu'on alterne à chaque fois, comme ça. Et on monte à chaque fois de deux blocs le courant. Vous voyez que cette torche-là est allumée. Donc elle donne du courant à la redstone ici. Tout ça de manière verticale. Alors que si je viens activer le fil de redstone ici, ça va inverser toutes les torches et ma redstone ici n'a plus de courant. Et vous voyez que ça prend littéralement un bloc de large. C'est vraiment à la verticale. Donc cet ascenseur-là, il montait de deux blocs en deux blocs le courant. Mais vous pouvez également le faire avec un seul bloc si vous alternez comme ça des blocs et des torches de cette manière. Ça fonctionnera aussi. Vous voyez, typiquement, je peux monter jusqu'ici, mettre une redstone qui est activée. Et si je réactive tout ça, la redstone se désactive. Donc là, ça prend deux cubes au lieu d'un. Mais vous pouvez monter de un bloc en un bloc au lieu de deux blocs en deux blocs. Et être plus précis si jamais vous en avez besoin dans votre machine. Et donc, j'aimerais terminer la vidéo avec des horloges qui sont également très utiles pour pas mal de machines et pas mal de choses en redstone. Alors, c'est quoi des horloges ? L'idée, le principe de l'horloge est de créer un signal qui se répète dans le temps, qui se réinitialise un peu à l'idée d'une horloge de manière périodique. L'horloge, la plus simple qu'on peut faire, c'est une horloge qui se base sur les répéteurs. Pour ça, il faut en mettre un premier et en placer un deuxième à côté dans le sens inverse. Alors, vous pouvez le mettre à côté, vous pouvez le mettre à cinq blocs d'écart, on s'en fiche. Il faut juste qu'il soit dans l'autre sens. Et ensuite, vous allez les relier pour venir faire une boucle entre les deux. Au plus vos répéteurs seront réglés sur une fréquence rapide, au plus l'horloge sera rapide lorsqu'elle va clignoter. Donc, par exemple, je peux régler sur trois ici, ce qui va faire clignoter à une vitesse déjà vachement raisonnable. Quand vous avez fait tout ça, vous pouvez activer toutes vos redstones comme ça. Et ensuite, il va falloir casser un bloc et le remplacer en trouvant le bon tempo, voilà, pour que le courant ait le temps de passer d'un côté mais n'ait pas le temps de revenir. Et donc, le principe, c'est qu'ici, le courant passe, il arrive dans ce répéteur-là et le temps qui traverse le répéteur, eh bien, il s'éteint ici et il vient ensuite rallumer là qui réactive le répéteur et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la boucle fonctionne. Alors là, vous voyez qu'on a une fréquence qui est déjà pas mal, on peut faire plus rapide. Voilà, donc pour les épileptiques, on peut faire une horloge hyper rapide, je pense que c'est la plus rapide du jeu, il me semble. Donc là, vraiment, n'oubliez pas que ça prend un dixième de seconde pour que le courant passe à travers le répéteur, là. Donc, clairement, ça tique tous les dixièmes de seconde. Donc là, c'est vraiment très rapide. Et si vous mettez une lampe à côté, c'est tellement rapide qu'elle n'a même pas pas le temps de s'allumer. Quoique, quand même, si elle a le temps de s'allumer, mais voilà, ça va tellement vite qu'on ne voit même pas le changement d'état. Alors que si vous la branchez à celui-là, déjà, on a le temps de la voir s'allumer, s'éteindre, mais vous voyez que c'est encore un peu rapide. Et ici, j'ai vraiment une horloge beaucoup plus lente. Et là, on a le temps de la voir s'allumer et s'éteindre. Elle clignote tranquillement. Donc là, j'en ai mis deux en série à chaque fois. Donc, vous voyez qu'il faut 4 plus 4, ça fait 8 dixièmes de seconde pour que le courant passe. Donc là, c'est une horloge qui est clairement plus lente. Donc, vous pouvez régler avec la fréquence que vous voulez vos horloges. On a fait le tour de ce que je voulais présenter. Alors, on n'est pas allé trop dans les détails sur les fermes, tout ça. On n'est pas parti en stack parce que sinon, la vidéo, je vous dis, aurait pu durer au moins 2 ou 3 vies. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans des tutos dédiés à ça, dans des tutos de fermes ou de redstone en général où j'expliquerai tout ce que je fais pour ceux qui souhaitent aller plus loin. En tout cas, j'espère que ce nouveau guide vous aura plu et que vous aurez appris de nouvelles choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde !